salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car aujourd'hui on va tester une marque et tout le monde connaît mais moi comme d'habitude la dernière de la classe donc c'est la marque milk make up j'ai acheté un kit comme ceci d'ailleurs je vous conseille de le prendre il est maintenant sur plusieurs sites dans cette bon packaging il a que trois produits à l'intérieur la housse elle est génétissime elle est très très souple j'ai déjà enlevé tous les produits pour vous le montrer donc voici à quoi elle ressemble elle est très mignonne la trousse avec son zip comme ceci pour un cadeau pour une adolescente ou même pour vous ça c'est génial donc qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur de ce kit il avait quatre produits donc je vous montre en images il avait un blush highlighter rouge rouge à l'air gloss et le spray des finitions les tout nouveaux sortis du four donc entre temps est ce qu'on vous savez j'ai ouvre plusieurs des calendriers de la vente je vais nettoyer le même parce que je ne vois que dalle donc dans les différentes calendriers de la vente j'avais trouvé d'autres produits de la marque que j'avais envie de tout mettre en action vu que j'ai ramassé quand même pas mal donc je vais commencer par la base cette base à agrippante qui a fait un buzz pas possible et vous savez bien moi j'ai utilisé le si le chénix c'est à peu près le même même principe mais j'avais envie de quand même tester le le produit d'origine on va dire donc on va tester vite fait cette base si donc elle s'est présente sous forme d'une paume je suis en train de la regarder cette base est agrippante ouais peut-être j'ai pris trop je sais pas donc elle est transparente et elle est censée d'agripper notre maquillage comme aucune d'autres bases déjà je dois vous dire que c'est pas du tout la même texture papa du tout pas vraiment la même texture que celle du nix que j'adore que j'utilise tout le ton je n'ai pas assez d'ailleurs tiens un c'est hydratant c'est très agréable sur la peau un petit peu rafraîchissant dire qu'elle colle plus que celle des nix peut-être peut-être un choui mais vraiment un choui mais sinon vous voyez elle elle agrippe bien d'ailleurs j'avais vu pas mal des revues qui faisaient ça un bâti en septième pour tout vous dire septième d'offert bon je vais voir après avoir appliqué le fond d'état aujourd'hui j'ai pas de nouveautés fond d'état ou anti cernes de vous montrer donc je vais commencer faire mon temps et puis on va passer au reste des produits et voilà le fond d'état est appliqué pour information c'est le fond d'état de christian dior en stick et l'anti cernes et it cosmétiques les produits là vous pouvez trouver dans mes favoris les vidéos des favoris ou dans des dernières vidéos que j'ai posté parce que surtout le fond d'état c'est mon favori très très récent mais j'arrête pas de l'utiliser certes c'est clair on voit bien ça mais on va remédier parce que j'ai un bronzeur j'ai deux bronzeurs en fait j'ai un bronzeur bronzeur en version mini mini et un bronzeur et un bronzeur en format normal je crois que c'est maintenant c'est le format classique en fait donc j'ai deux types différentes je vais vous lire déjà les temps c'est assez délicat parce que ici on voit presque ouais et le bouchon qui est resté dans le packaging donc ça c'est la version mini mais je trouve qu'il aura assez pour tout le monde et c'est la teinte un baquet si je me trompe pas et ici on a la taux à cette tête ici donc ici c'est la version classique avec un petit bouchon et juste visser et après on l'aider le bouchon voilà à quoi il ressemble il est plus froid est-ce que c'est un sculpting sculptique et là c'est bronzeur stick donc on a un sculpteur un contouring et un bronzeur on va commencer donc par le contouring je connais pas du tout comment il est qu'est ce que ça donne sur la peau est ce qu'on applique on comme ça est ce que ça va se faire ou pas je vais déjà vous le swatcher comme d'habitude j'ai mon excuse pour le chat d'ailleurs jolie tente croix de neutre est très belle tente et donc l'autre je vous souhaite ça c'est le bronzeur ne soit à côté mais c'est les tentes assez portable je dois vous dire non non c'est assez assez portable et alors je vais prélever avec mon pinceau je vais prélever comme ça j'ai tapoté un petit peu sur la main et puis il n'y a rien qui se passe un tout petit peu il un tout petit peu le transfert des produits sur la peau mais normalement ça devrait aller j'ai reprends un petit peu je vais directement sur sur le visage oui ça se voit envoyer ça j'essaie de voir est ce que vous voyez ou pas apparemment oui mais c'est plus flagrant à la caméra que en vrai on vrai c'est vraiment une petite ombre c'est assez assez drôle quand même mais ça s'estompe super bien sans effort c'est pas mal donc je réponds toujours et j'ai continué sculpté mon visage et donc c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc j'aime bien aussi sculpté j'ai déjà cogné un peu partout la partie là parce que j'ai des gros de trou dans mes cheveux donc je les cache un petit peu et avec ces jours des produits c'est assez facile quand même de le cacher parce que la tente elle est parfaite elle fait vraiment un jour ombre c'est pas un bronzeur du tout ça fait vraiment ombre c'est très très cool je vais prendre un petit peu sur le côté et sculpté mon nez je vais aussi faire un petit peu mais bonjour je vais pas ici parce que là j'ai un petit peu de nombre ombre naturel je vais jusqu'à la partie où ça s'affaissé voilà la tip top écoutez j'aime bien en fait la texture et tout c'est génélicieux c'est très 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 beau franchement c'est très 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 beau mais je ne sais pas pour quelles raisons vous voyez beaucoup plus foncé que que moi en vrai c'est la lumière du jeu il est partant c'est la lumière artificielle seulement qui fait que vous le voyez comme ça donc contouring c'est fait on va passer au bronzage bronzine et prendra un autre pinceau par exemple c'est le dur et le technique hop et là j'avais un petit peu plus haut oui là la tente elle est beaucoup plus chaude et c'est la pâte qui donne une bonne mine et là on va corriger un petit peu le clarté de mon temps écoutez j'aime beaucoup franchement je m'attendais pas parce que j'ai certains profs préférences envers les produits crèmes là c'était pas vraiment le cas je préfère plus pas dans les sticks mais des autres versions plus liquide voiliers mais là je trouve c'est génélicieux alors j'ai également deux blushs en version originale mais différentes teintes alors j'ai une teinte qui s'appelle vert et une teinte qui s'appelle c'est aussi vert ah oui j'ai en fait j'ai deux teintes qui s'appelle vert oui c'est le même temps vert donc je croyais que j'avais deux teintes différentes mais non apparemment j'ai deux teintes pioché dans différents endroits mais ces centres de teintes égale donc je vais swatcher cette teinte 6,7 sticks si je vais utiliser et on va voir ce que c'est comme texture c'est un peu plus léger quand même la texture que celle des contouring et le bronzer c'est plus léger et la teinte elle est jolie elle est bois de rose oui bois de rose un petit peu pêche j'aime bien ok un pinceau c'est comme ceci et prélever comme j'ai fait une odeur un peu non mais c'est beau comme tout c'est beau comme tout regardez ça donne du pep ça donne du fraîcheur ça rehausse un petit peu le teint c'est très 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 joli il reste à voir comment il se comporte tout au long de la journée mais en tout cas je vais de toute façon vous mettre ça ici ou dans le commentaire on verra bien mais je dois vous dire que je suis vraiment très très contente c'est très très beau regardez comme c'est frais mais en même temps ça apporte quand même son son effet j'adore écouter les produits là de chez milk je sais pas pourquoi j'ai tardé à les tester aucune idée mais c'est vraiment pas mal les textures sont fines les textures qui s'appliquent super bien qui s'estompe super bien ça reste crémeux quand même je suis en train de voir si ça non ça reste crémeux il faut le poudrer où vous pouvez utiliser en dessous de fond d'état également c'est pas mal aussi et donc j'ai un highlighter en format classique était dans ces jolis pochons et j'ai enlevé les trucs et ça reste là voilà donc je vais vous le swatch et également ça c'est aussi une texture un peu plus plus différente mais ça fait effet mouillé mais ça fait vraiment effet mouillé je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour le blush oui oui c'est un effet mouillé la texture la texture elle est vraiment mais ça enlève pas le fond de temps mais on dirait que c'est gras qu'on voulait prélever mais quand vous l'appliquez ça déplace pas ça déplace pas de la matière du tout ça reste juste juste comme si vous avez appliqué un peu d'eau voyez c'est un effet comme ça c'est beau ça et c'est ça déplace pas la matière qui est en dessous et en dessous je vous rappelle qu'on a fond de temps blush bronzer oui c'est très 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 bon non mais c'est beau comme tout je m'attendais franchement je me suis dit tant des produits crèmes en une fois j'ai craint mais pas du tout c'est excellent c'est vraiment excellent et en plus les textures donc le contouring et les bronzers c'est exactement la même texture un peu crème mais ce qui s'estompe super bien la texture du blush est les plus fines aussi en crème plus plus ces crèmes oui c'est la texture plus fine et highlighter qui est vraiment on dirait du look vous sentez même pas quand vous l'appliquez mais c'est très 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 beau je vous le jure c'est magnifique donc je vais appliquer le spray définition qui est bifasé il faut bien le secouer pour mélanger les deux phases phase huileuse et phase aqueuse et on va je vais boire déjà d'ailleurs c'est très fin c'est très rafraîchissant reste à voir c'est avec cette partie grasse du spray ça va pas enlever d'autres matières en dessous pour l'instant ça va ça a même pas marqué les poils au chemin j'espère que ça va bien mélanger les matières pour que j'ai pu ce qu'on même appliquer un petit peu des poudres de finition et donc j'ai un gloss et c'est un gloss je sais même pas gloss à lèvres odyssey odyssey oui et donc avec moi voici l'embout je n'ai pas encore testé j'ai le même pas ouvert un peu d'odeur des caramels je sais même pas s'il est plus opaque ou qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça il fallait le remuer à l'intérieur il fallait le remuer à l'intérieur c'est très beau mais c'est voilà c'est presque sans couleur ça va légèrement teinter mais en toute légèreté les lèvres sont trop l'embout d'ailleurs c'est comme un petit sabot et très confortable c'est juste un gloss légèrement teinté sans plus mais c'est beau j'aime beaucoup ok je crois que le spray de finition il s'est oui c'est un spray de finition hydratant qui va pas modifier du tout par contre il va permettre en matière d'essai bien mélangé c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal pour tout vous dire je suis extrêmement contente de tout ce que j'ai testé aujourd'hui franchement j'étais un petit peu mitigée c'est pour ça que j'ai tardé un petit peu cette vidéo parce que j'ai acheté la petite pochette il y a un bon moment déjà dès qu'elle est sortie je l'ai prise et j'ai hésité quand même je me suis dit est-ce que tu vas aimer tu vas pas aimer je ne sais pas donc voilà je peux vous dire directement que oui j'aime beaucoup et je vais je vais utiliser les produits assez régulièrement parce qu'ils sont vraiment super super chouette et je trouve pour un make-up non-make-up c'est vraiment les produits d'une excellence voilà donc sur ça je trouve que je peux vous laisser car j'ai pas d'autres nouveautés à tester donc on va se retrouver très très bientôt pour d'autres vidéos mais sinon la marque make-up allez-y elle est très bonne allez gros bisous à la prochaine merci 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 merci